Mathias est le créateur du site On Passe à l'Acte, qui a beaucoup de succès, plus de 60 000 visiteurs par mois. Et ce qui m'a vraiment passionné chez Mathias, c'est son amour des autres, c'est son envie de contribuer, d'aider. Et donc tu as interviewé plus de 400 personnes, je crois ? C'est ça. Tu as fait plus de 600 vidéos. Est-ce que tu as vu des points communs à ces différents porteurs de projets, ces différents entrepreneurs, ces personnes qui voulaient se lancer ? Est-ce que tu as vu des points communs et est-ce que les personnes qui vont regarder sa vidéo peuvent en retirer quelque chose ? Oui. Alors, un point commun, c'est qu'ils se sentent avoir plus d'énergie que la moyenne. Le fait d'avoir entrepris le projet de leur vie, ou ce qu'ils rêvaient de faire, ça fait qu'ils ont plus d'énergie qu'avant. Première chose. Du coup, ils arrivent à faire plus de choses. Deuxième chose, ils se sentent alignés davantage avec eux-mêmes. Ils se sentent plus à leur place. Et là, il y a une sorte de... Ils parlent d'un bonheur. En général, ils disent, je me sens aligné avec moi-même, je me sens au centre. Ils disent aussi, je me sens à ma place. Comment ils ont trouvé leur projet de vie ? Comment ils ont trouvé peut-être leur mission de vie ? Parce que pour s'aligner, pour se réaliser, est-ce que tu as découvert quelque chose par rapport à ça ? Des fois, c'est quelqu'un qui a un accident. Quelquefois, c'est quelqu'un qui a une rupture, un échec. Ça peut être... Danger de mort. Donc tout ça, c'est le côté trash. Une épreuve, en fait. Une épreuve. Après, il y a d'autres choses. Ça peut être, j'ai toujours baigné dans une idée. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, je ne pourrais pas être tranquille avec moi-même si je ne la fais pas. Ou ça peut être quelqu'un qui dit, j'en ai marre de ne pas être centré. J'en ai marre de ne pas faire ce que je pense qui est vraiment le plus juste. Du coup, je me lance. Donc il y a un déclencheur, en fait. Oui, quelqu'un qui dit, j'en ai marre de mon job. Ou alors, c'est les limites d'un modèle. Et pour toi, Mathias, quel a été le déclencheur d'On passe à l'acte ? Moi, je suis une sorte d'idéaliste. J'attendais beaucoup de poésie de la part de la vie. Et du coup, je me suis lancé dans l'art. Et il se trouve que je n'ai pas trouvé cette poésie dans l'art. Du coup, le déclencheur pour moi, ça a été, j'en ai marre des infos qui sont déprimantes. Je vais entreprendre un projet où on produise des informations positives. Et tu as toujours eu ça au fond de toi, le désir de contribuer, de contribuer à un monde meilleur. C'est quelque chose que, oui, depuis que tu es enfant ? Oui, depuis toujours. C'est à la fois quelque chose qui est là depuis toujours. Et à la fois un déclic de, bon ben, j'ai essayé un truc plutôt commun. Et en fait, ça n'a pas été ça. Donc, il a fallu que j'invente quelque chose. J'ai vraiment été impressionné par le travail que tu as fait depuis dix ans. Si tu peux nous en parler un petit peu plus pour faire découvrir ça à nos auditeurs. Oui. Donc, on passe à l'acte. C'est le site de vos initiatives positives. Une sorte de site de journalisme constructif sur tous les pionniers, tous les gens qui se lancent dans des nouvelles façons d'agir ou des façons d'entreprendre des activités pour contribuer, contribuer au monde, pour améliorer le monde. Du coup, comme tu disais, il y a des centaines de témoins et des centaines de vidéos là-dessus. Souvent, on considère la France comme un pays un peu pessimiste. Les gens râlent beaucoup. Tu en penses quoi ? Est-ce qu'on peut changer les choses ? En France, on a les deux. On a autant de râleurs qui voudraient toujours avoir plus. Et on a aussi vraiment des beaux exemples de pionniers. Donc, c'est les deux. Tu sens une bascule se faire ? Tu penses que depuis dix ans que tu fais ça, les choses ont déjà changé ? À fond. Oui ? Oui, oui. Entre il y a dix ans où j'ai démarré « On passe à l'acte » et aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont bougé. Mais moi, il y a dix ans, quand je disais « Je vais faire un média des initiatives positives », personne ne comprenait ce que je disais. Quand je lis la citation de Lao Tzu, « Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres », je suis totalement fan et je me dis « Ben voilà, moi, finalement, ce que je voudrais, c'est allumer une bougie plutôt que maudire les ténèbres ». Et depuis que j'ai allumé ma bougie, que j'ai fait mon projet, comme disent ces porteurs de projets que j'ai interviewés, j'ai plus d'énergie, je me sens à ma place, j'ai l'impression que je vais pouvoir tenir ad vitam aeternam, j'ai l'impression que j'ai un courage incroyable, et j'ai une ambition incroyable. C'est-à-dire que les projets, je les vois se projeter loin, avec des pistes encourageantes, j'ose même dire « Je contribue à l'évolution du monde ». C'est tellement mille fois mieux que quand je me disais « Ah, on est foutus, le monde est pourri, tout ça c'est à cause de je ne sais pas qui, de je ne sais pas quoi ». Aujourd'hui, je suis en train de chercher les principaux moteurs qui aident les personnes à se lancer, à démarrer leur projet. Là, on vient de parler de l'optimisme, donc c'en est un. Mais au-delà de ça, tu vois d'autres choses ? Première raison qui nous pousse à agir, moi je l'ai constaté dans les interviews de plus de 500 pionniers que j'ai interviewé, c'est qu'on sort d'un modèle unique vertical. Il arrive des tas de nouvelles approches qui font qu'on peut aborder le monde de plein de nouvelles manières. Premier. Le deuxième, c'est qu'on est en évolution. En fait, il y a des axes de notre humanité qui sont en évolution. Par exemple, notre sensibilité au vivant est en croissance linéaire depuis toujours. On est sans arrêt plus sensible à ce qui vit. Pour toi, l'alimentation aussi est quelque chose d'important ? Tu t'alimentes comment aujourd'hui ? Moi, je suis végétarien, mais je ne peux pas vraiment en parler parce que je le suis depuis toujours. Du coup, mes parents m'ont élevé comme ça. Ils ne pensent même pas. Bien Mathias, donc on a passé en revue deux modèles. Il nous en reste encore quelques-uns à passer en revue. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin ? Le chaos en physique, ça veut dire que c'est un changement d'état qui permet des nouvelles émergences. Donc en fait, si on est dans une société en crise et qui est chaotique, elle permet tout simplement des nouvelles émergences. Dans ces émergences, peut-être qu'il y a la mort, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une énorme créativité. Donc se lancer, c'est le moment encore plus au moment où une société est en crise. On est tous potentiellement des créateurs. Et ça, c'est qui qui nous le dit ? C'est l'analyse transactionnelle. Et adulte créateur, c'est avoir un objectif et se donner les moyens de l'atteindre. Et du coup, potentiellement, on est tous des créateurs. Ça, c'est une raison qui nous pousse à nous lancer. En fait, quand on regarde la courbe d'utilisation du temps, en fait, rien qu'il y a un siècle, on avait deux fois moins de temps libre. Plus on évolue, plus on a du temps libre. Du coup, ça vaut le coup de se lancer dans ce qu'on a inventé parce qu'on a le temps de le faire. Et on vit plus longtemps. Et on vit plus longtemps. J'ai un autre argument qui dit que potentiellement, ça vaut le coup de se lancer. C'est le regret des mourants. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Oui, j'ai lu le livre de Brony Ware. C'est ça. C'est clair. Donc je rappelle, le top 3 du regret des mourants, c'est un, je regrette de ne pas avoir suivi mon chemin et d'avoir suivi celui que les autres attendaient de moi. Rien que celui-là, ça nous pousse à nous dire, mais lançons-nous. Deuxièmement, c'est je regrette d'avoir trop consacré de temps à mon travail. Il faut entendre par là, j'aurais aimé créer plus, faire plus que ce qui me correspondait à moi. Et puis, le troisième, c'est je regrette de ne pas avoir dit ce que je pensais par peur des conflits. Ça aussi, c'est une histoire de, je regrette de ne pas m'être positionné dans ce que j'avais vraiment à faire. Un dernier conseil, ce qui te vient à l'esprit, la chose peut-être la plus importante pour toi qui permettrait de déclencher le démarrage. Je suis aperçu qu'il y avait deux grandes familles de gens qui faisaient des initiatives, qui se lançaient. Et il y en a une grande famille qui dit « Moi, j'ai des moyens, je change de regard et ces moyens, je les mets au service de projet de sens. » Et une autre grande famille, donc ça, je ne m'y attendais pas, c'est en le faisant que je m'en suis aperçu, une autre grande famille de gens qui disent « Moi, j'ai toujours eu des idées et en fait, pour que ces idées, elles s'incarnent, je me suis technicisé, j'ai cherché des moyens, je me suis donné les moyens pour que ces idées s'incarnent. Et je me suis aperçu que finalement, on était tous dans une dualité parce que tantôt on rejette un côté, tantôt on rejette l'autre. D'un côté, on peut dire les moyens, la technique, c'est le mal, l'argent, c'est le mal, l'efficacité, c'est le mal. Et dans ce cas, on s'ampute de l'efficacité. À ce moment-là, on ne peut pas faire nos rêves. Ou alors, de l'autre côté, les idées, c'est des bisounours, c'est des doux rêveurs, et puis ils ne sont pas assez efficaces, ça compte pour rien, c'est du beurre. Et bien, quel dommage, parce qu'en fait, c'est à cet endroit-là que se loge tout le sens de l'existence, du vivant, du côté subtil de la vie. Et du coup, si jamais on n'est pas sensible à ce côté, si on juge avec une dualité la poésie de la vie en tant que quelque chose de nul, à ce moment-là, on s'enlève la poésie de la vie. Et on a moins de sens dans ce qu'on fait. Donc, la dualité, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, elle nous empêche de vivre pleinement. Ma clé magique, c'est de dire sortons du jugement, finalement, pour pouvoir avoir le maximum de flèches dans notre carquois, parce qu'on a besoin tantôt de la flèche poétique et tantôt de la flèche efficace. Si vous voulez donner du sens à votre vie, rendez-vous sur On Passe à l'acte. Et Mathias, merci beaucoup pour cette interview. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.